Bonjour et ravi de vous retrouver, je suis Covigno et dans cette vidéo sur Star Wars Outlaws, je voudrais vous donner mes 3 grands conseils, avec lesquels j'espère que vous pourrez traverser le jeu de manière beaucoup plus détendue et simple, comment vous pouvez définitivement profiter beaucoup beaucoup plus de Star Wars Outlaws et obtenir des succès beaucoup plus rapidement, c'est de cela dont il s'agit dans la vidéo et c'est parti ! Alors mes chers amis, commençons, passons à mon premier grand conseil, je l'ai déjà abordé en détail dans une vidéo séparée, je vais vous les relier à nouveau dans la description de la vidéo et ce sont les commerçants, c'est à dire le système de commerçants USEND, vous avez énormément de commerçants dans Star Wars Outlaws, bien sûr il y a des commerçants classiques ainsi que ceux qui appartiennent aux différentes factions, vous trouverez vraiment partout sur les différentes planètes de très très nombreux commerçants qui ont une variété de marchandises, ce que je n'avais pas remarqué depuis très très longtemps, tous ces commerçants proposent des marchandises de très haute qualité, comme des ordinateurs de vaisseaux ou des systèmes environnementaux avec lesquels vous pourrez ensuite améliorer les banbrechers, c'est à dire votre vaisseau ou même le bleu. Souvent, c'est la mise à niveau décisive qui vous manquera, je n'en étais pas conscient, en tant que vétéran des jeux en monde ouvert, il est vrai que les commerçants n'ont pas une grande importance, on obtient souvent vraiment seulement des déchets chez les commerçants, dans Star Wars Outlaws c'est tout à fait différent, vous devriez définitivement visiter tous les commerçants sur les différents planètes de temps en temps, ils vous fourniront des améliorations incroyablement bonnes, y compris des améliorations essentielles pour le blaster, pour le vaisseau et ainsi de suite, les tailleurs proposent également de très très bons outfits ici, les meilleurs se trouvent bien sûr dans le jeu, mais vous avez principalement besoin des améliorations pour upgrader votre speeder bike, votre vaisseau et votre blaster, donc c'est vraiment vraiment essentiel, j'ai commencé à m'occuper des commerçants ici beaucoup trop tard, et c'est pourquoi c'est mon tout, tout grand conseil numéro 1. Le conseil numéro 2 concerne le système de réputation, dans Star Wars Outlaws, vous voyez ici dans le menu, même tout cela leur est dédié séparément, en conséquence vous pouvez voir à quel point tout cela est grand, vous avez ici 4 factions différentes, le syndicat Pike, l'Aube Cramoisie, le cartel Hood et le clan Ashiga, je vous recommande fondamentalement d'avoir ici au moins une bonne, sinon une excellente réputation. Quels sont les avantages de tout cela ? D'une part vous voyez ici, un peu caché par moi, le clan Ashiga, hier au syndicat Pike, vous voyez que j'ai déjà débloqué toutes les récompenses, voyez-vous tout à gauche dans le coin, vous obtenez ici aussi des améliorations, des tenues et ainsi de suite, qui sont extrêmement utiles, c'est pourquoi vous devriez vraiment atteindre le niveau maximum, ce qui est beaucoup plus important au cours du jeu, c'est que vous pouvez entrer dans différents domaines, mais seulement si vous avez un bon ou un, vous avez une excellente réputation, ici vous voyez par exemple une zone contrôlée par l'Aube Cramoisie, si je n'avais pas une bonne réputation ici, les videurs me bloqueraient le chemin, je devrais trouver des chemins secrets à travers des conduits et ainsi de suite, ils me regarderaient avec beaucoup de méfiance, tout cela est bien sûr étroitement lié aux différents commerçants que vous ne pouvez pas vraiment visiter ou seulement avec de très grands efforts, c'est pourquoi s'il vous plaît faites vraiment attention à rejoindre les différents clans dès que possible, obtenir au moins une bonne réputation auprès du cartel ici, vous pouvez explorer beaucoup plus de zones tranquillement et vous obtenez même des réductions chez les commerçants, vous pouvez alors parler tranquillement avec les différents commerçants, vous procurer ici les différentes améliorations et ainsi de suite, donc le système de réputation ici dans Star Wars Outlaws est absolument essentiel, acceptez autant de missions que possible, terminez-les toutes afin d'augmenter votre réputation auprès des différents cartels, j'ai également réalisé une vidéo séparée à ce sujet, si cela vous intéresse je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo, nous pouvons augmenter la réputation très très rapidement, même si vous pouvez accepter les missions et ainsi de suite, tout ce qui concerne le cavalier ici au sujet du rang de réputation est très très important dans Star Wars Outlaws, aussi et c'est pourquoi mon grand conseil Nehru de garder vraiment la réputation ici, il est vraiment très important d'avoir au moins une bonne réputation, voire même excellente pour pouvoir récupérer toutes les récompenses ici, alors mes chers passons au conseil Nehru 3, last but not least, ce sont les paramètres dans Star Wars Outlaws, peut-être aussi essentiels que dans très peu d'autres jeux en monde ouvert, qu'est-ce qui est incroyablement agaçant dans Star Wars Outlaws ? Beaucoup le sauront, plus ils joueront, ce sont ces petits mini-jeux où vous devez utiliser le stylo de données pour ouvrir les portes et ainsi de suite, et où vous devez hacker les terminaux, c'est incroyablement ennuyeux, à mon avis il y en a de manière disproportionnée dans Star Wars Outlaws, c'est donc si agaçant car c'est toujours la même chose, et vous pouvez contourner tout cela en allant dans les paramètres, puis en cliquant sur Gameplay, et vous pourrez ici choisir parmi les différents mini-jeux, par exemple dans Sabacc, vous pouvez déjà régler pas mal de choses, ici avec le stylo de données, vous pouvez désactiver tout cela, il vous suffit vraiment d'appuyer 3 fois sur R et chaque serrure s'ouvrira ici comme par magie, tout comme avec toutes les autres choses, il n'y a rien ici dans le Street 2001, vous pouvez également régler pas mal de choses là-bas, donc il est très très important de s'occuper du piratage de terminal, bien sûr vous pouvez aussi le régler, à mon avis c'est essentiel si vous voulez plus de plaisir de jeu, j'ai réalisé une vidéo séparée à ce sujet où je vous explique ce que vous pouvez régler, je vais aussi le mettre en bas dans la description de la vidéo, absolument essentiel, surtout avec le stylo de données, à mon avis c'est très 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 mal conçu, si vous désactivez tout cela, il n'y a toujours que 3 clics à faire, vous ne pouvez pas faire d'erreur, aucune mission n'est affectée, aucune trophée 2001 pour la communauté Trophy Hunter parmi vous, vous pouvez les afficher sans soucis, vous débloquerez tout mais vous aurez bien sûr beaucoup beaucoup plus de plaisir à jouer, le fait que vous n'ayez pas à passer votre temps à flirter avec le stylo de données, à pirater des terminaux et ainsi de suite, comme je l'ai dit, il y a beaucoup beaucoup d'éléments dans Star Wars qui sont très très utilisés, avec cela vous pouvez contourner le tout, ce n'est pas de la tricherie, la mécanique de jeu est ennuyeuse, avec cela vous pouvez l'éteindre, c'est mon troisième grand conseil pour beaucoup beaucoup plus de plaisir de jeu, pour que vous puissiez traverser le jeu de manière beaucoup plus détendue, en ce qui concerne la réputation avec les différentes zones, et bien sûr aussi mon premier conseil, donc tout cela est vraiment vraiment essentiel pour beaucoup plus de plaisir de jeu, surtout avec le premier conseil concernant les commerçants, vous deviendrez très rapidement beaucoup plus fort dans le jeu, vous pouvez améliorer beaucoup plus rapidement votre puce et votre blaster, ce qui rend bien sûr le déroulement du jeu beaucoup plus fluide et beaucoup plus facile, oui ce sont mes trois grands conseils, n'hésitez pas à écrire dans les commentaires pour la communauté ce qu'il faut encore rendre en compte dans Star Wars Outlaws, si vous voulez rendre le jeu relativement très facile et surtout avoir beaucoup de plaisir à jouer, je vous remercie d'avoir regardé, j'espère que cela vous a été utile et que vous y avez trouvé quelque chose d'utile, sur ce prenez soin de vous, à bientôt et au revoir ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...